Je ne vais pas parler sur cette histoire des cannes. Si vous avez débarqué depuis que la canne a commencé, depuis hier, ou même avant-hier, malgré que les Camerounais sont arrivés en Côte d'Ivoire, vous ne m'avez même pas vu, même parlé ou fait un poste dans le but de naguer un peu mes frères Camerounais pour qu'ensemble nous puissions mettre cette conviabilité. Ce petit truc que nous avons créé, c'est les réseaux sociaux, dans le but d'apporter cette dynamique sur Facebook pour que chacun de nous puisse essayer de rire un peu. Est-ce que vous m'avez vu parler de ça ? Non, parce que j'ai été frustré. Parce que lorsque je me suis lévé pour dire que ce qui se passe dans mon pays est grave, et que l'État de Côte d'Ivoire a sa tête, son excellence, M. le président Alassane Ouattara a mis les moyens qu'il faut afin que les influenceurs de Côte d'Ivoire puissent faire la promotion, puissent vendre la Côte d'Ivoire à l'extérieur, afin que tous ceux qui veulent quitter d'un pays pour venir en Côte d'Ivoire puissent dire que véritablement, nous sommes dans un pays pas comme les autres. Et que les moyens ont été mis à la disposition de la coccane, de la vie, pour qu'ils puissent choisir des influenceurs. Mais ils ont créé un clan. Et dans ce clan-là, ils ont décidé de mettre certaines personnes à part, à l'écart. Et moi, j'en fais partie où j'ai été frustré de savoir qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit influenceur, la Poutou Nationale n'est pas d'État. Je suis fier de mes frères qui ont été pris comme influenceurs, parce que, qu'ils le veulent ou pas, ils sont tous ivoiriens. Mais de voir aujourd'hui, la Poutou n'est pas associée, beaucoup de personnes ne sont pas associées, je me suis assis, j'ai dit, quand j'ai parlé, quand j'ai porté ma voix, ils ont dit, non, ferme ta gueule. Toi-même, tu influences qui ? Toi, Poutou, tu peux influencer qui ? Amadie, c'est ferme ma gueule. Que moi, je ne peux pas influencer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais quand je vois aujourd'hui tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, j'ai le devoir de porter ma poitrine. Parce que je n'ai qu'un seul pays, je n'ai pas deux pays. Personne ne peut venir en Côte d'Ivoire et humilier la Côte d'Ivoire. Personne ne peut venir dans mon pays et puis critiquer mon pays, sachant que le président Alassane Ouattara, depuis plus de 15 ans, est en train de se battre pour faire de la Côte d'Ivoire l'éctorate ou africaine. Et pendant ce temps, on vous a mis à la tête de ces différents stricules dans le but de valoriser cette canne. Mais vous avez fait de ça une mafia. Vous avez fait de ça une mafia. Et sans le savoir, vous allez gâter cette canne et dénigrer la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier. Je ne peux pas concevoir que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne mettent pas accès aux tickets. à faire les tickets du stade-là, arrêtons de nous voler la face. C'est eux-mêmes qui payent tous les tickets. Et puis ils prennent ces tickets-là pour donner à leurs petits frères. Parce que ce n'est pas possible d'aller à la FIF. À la fédération, ils vont arrêter de football. Et puis tu rentres dans la FIF et on te dit, il n'y a pas de tickets. Tu sors devant la FIF, il y a des revenus de tickets devant la FIF. Et même ces sachets qui sont à l'intérieur de la FIF, ils vous disent qu'ils n'ont pas de tickets, mais sortez, il y a des personnes devant la FIF qui ont des tickets. Mais à quel moment réfléchir pour ce ticket-là? Mais la canne organisée pour que les Jouerais aient accès à la salle, aient accès au stade. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli. Ce n'est pas concevable. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli et ce n'est pas concevable. Où sont vos influenceurs pour faire la promotion de la canne? Attends, donc vous pensez qu'un influenceur c'est des parties faire photo, faire petit vlog, je suis au stade qui va ramener les gens au stade? Non! Les vrais influenceurs sont ceux qui parlent et qui impactent la population. Les vrais influenceurs sont ceux qui prennent les caméras et qui disent aux siffoiriers la canne organisée chez nous. nous ne devons pas humilier notre président pour tout ce qu'il a pu accomplir en Côte d'Ivoire. Nous devons nous lever comme un seul homme pour remplir les stades pas seulement les matchs des sivoiriers mais aussi pour tous les autres matchs et faire des prix abordables pour les sivoiriers qui vivent en Côte d'Ivoire mais qui ont envie d'aller regarder le match de Nigeria contre Guinée-Équatoriale. Bon! si tu viens avec ta pièce d'entité et que tu es un Nigérien et que tu es un garde de Guinée-Équatoriale le prix de ton ticket est à 5.000 francs. Mais si tu es un Ivoirien et que tu vas aller regarder le match de la Guinée et puis du Nigeria qui n'est pas tes deux pays mais que tu as envie de contribuer à ce que nos stades soient pleins bon! Nous, la Fédération Ivarain de football et la CONCAN décidons de te faire des prix abordables pour que tu puisses assister. Bon! Un ticket est vendu au prix de 2.000 ou 3.000 francs. Mais les stades seront remplis? Les stades seront remplis? Est-ce que vous avez regardé le match de Nigeria contre Guinée-Équatoriale? Le stade est vide. S'il y a trop de personnes dans le stade ils n'arrivent pas à 6.000. Mon palais de la culture n'était plus rempli que même le stade. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que la communication est mauvaise. Parce que vous avez créé un clan. Et ce clan vous avez voulu humilier des Ivoiriens des influenceurs Ivoiriens. mais quand j'ai porté sur le flambeau ils m'ont dit non pour toi tu parles trop. Mais quand aujourd'hui je regarde la Côte d'Ivoire et que je n'ai qu'un seul pays et que je suis conscient de ce qui a été accompli par le président Hassan Ouattara hormis que je ne sois pas RHDP ni politique parce que je n'appartiens à aucun point politique mais j'aime ma Côte d'Ivoire et je suis reconnaissant et fier de ce que ce président a accompli pour mon pays la Côte d'Ivoire j'ai le devoir de porter mon flambeau pour dire non je ne peux pas regarder ça comme cela il faudrait que je puisse parler il faudrait que je puisse m'agresser aux Ivoiriens il faudrait que je puisse porter ma voix à travers mes plus de 1 million 300 000 qui me suivent sur cette page là et 6 millions d'abonnés à travers tous mes réseaux sociaux pour que je puisse dire non je ne peux pas laisser que les gens humilient la Côte d'Ivoire vous avez payé tous les tickets parce que ce n'est pas concevable aujourd'hui nous sommes au 21ème siècle moi-même là j'ai organisé mon conseil j'ai confié la vente de mes tickets à Tike Rama pour que tous ceux qui vont acheter les tickets là-bas ils puissent rentrer au palais de l'attitude tranquillement mais ils ont ouvert le site même pas 24 heures vous avez fermé le site faisons quoi que les tickets sont finis il n'y a plus de tickets physiques comme si internet le match d'ouverture on a dit ah c'est que véritablement cette cana serait extraordinaire parce qu'en deux jours les Ivoiriens ont répondu présents à tel point qu'il n'y a même plus de tickets d'instant de 60 000 places véritablement nous allons organiser la meilleure cana jamais vue dans l'histoire du monde entier je t'ai assis dans mon canapé et puis j'ai dit bon mon ami Belen qui est mon meilleur ami m'a dit à bout du national à faire des canas il faut laisser tomber il ne faut pas venir parler critiquer dénigrer ou me dire des choses et puis des gens vont garder ça en coeur pour te fermer des portes aujourd'hui tu es un artiste et un artiste confirmé donc quand tu veux parler soit laisse ne parle pas je dis à mon frère mon frère sur la tête de ma mère la femme que j'aime le plus sur cette terre et l'être humain que j'aime le plus sur cette terre je ne vais dire aucun mot qui concerne la canne j'ai dit ça mon meilleur ami Belen j'ai dit je n'ai pas dit aucun mot qui concerne la canne mais quand je me suis assis depuis hier et je vois mon président de la république en train de faire un défilé au stade une bipé et puis je vois que le stade n'est pas plein j'ai mal au coeur je dis mais attends vous voulez humilier mon président mais c'est quoi vous voulez faire parce que ce n'est pas considérable que vous avez acheté tous les tickets et vous allez vendre un ticket de 5000 francs à 4000 francs sachant que en quand même si le spik a 70 000 francs vous vous foutez de qui vous faites c'est si cette canne laquelle vous attendez pour être riche c'est la canne qui est organisée chez nous où les Ivoiriens doivent avoir accès au stade les Ivoiriens doivent aller s'amuser les Ivoiriens doivent sortir comme des milliers parce que ce que vous devez savoir c'est qu'aujourd'hui c'est comme si nous avions une vacance de un mois où les Ivoiriens doivent s'amuser les Ivoiriens doivent prendre sa petite gorge ghanéenne pour aller regarder le match de Ghana une Ivoirienne doit prendre son petit gars à Burkinabé pour aller regarder le match de Burkina mais vous faites des prix des tickets à 5000 francs qui est déjà connu par tous en disant ok d'accord 5000 francs quand même pour un grand public c'est compréhensible même si tu tues 115 000 francs tu peux sacrifier tes 5000 francs pour aller regarder le match du Côte d'Ivoire ou bien le match de ton pays ça c'est normal mais vous payez tous les tickets vous appelez vos petits vagabonds on cherche les tickets on ne gagne pas on appelle ici il n'y a pas ticket on n'appelle ici il n'y a pas ticket on n'appelle là-bas il n'y a pas ticket mais vous renissez tous ces tickets vous mettez ça dans la main de vos petits vagabonds qui vont s'allier aux alentours du stade ils font des tickets des tickets de 5000 francs à 40 000 francs des tickets de 15 000 francs à 60 000 francs des tickets de 100 000 francs à 300 000 francs mais ne soyez pas étonnés que le stade soit vide ne soyez pas étonnés d'assister à un match d'ouverture de la Côte d'Ivoire et puis le stade n'est pas rempli ne soyez pas étonnés parce que c'est comme je viens de faire c'est pourquoi je dis à Belém je dis Belém je jure qu'après la Cannes beaucoup de personnes vont aller en prison parce que quand le président a travaillé comme ça a fait ses comptes avec des gens les milliards que vous avez pris et que vous avez mis ça dans vos poches pensez que la Cannes doit vous renrichir quand la Cannes va finir le président va vous mettre en prison oui beaucoup de personnes iront en prison attends je vais me suivre non laisse le vendateur laisse le vendateur quand la Cannes va finir beaucoup parmi vous iront en prison parce que vous voulez humilier la Côte d'Ivoire donner l'accès aux Ivoiriens d'aller supporter le pays les ventes d'étiquette ouvrez ça et puis donnez ça aux Ivoiriens vous prenez pour qui il y a la fin vous êtes qui il y a la fin dans ce pays là pour qu'un fou la Cannes vous régatez moi je préfère m'asseoir et puis ne pas regarder mais j'aime mon pays et je n'ai pas un autre pays raison pour laquelle je donne ma voix ce soir pour demander à tous les Ivoiriens même si je n'ai pas été choisi je vous invite dans nos stades je vous invite d'aller regarder les matchs des autres pays pour que nous puissions montrer que la meilleure Cannes est organisée mais on peut parler de meilleure Cannes et puis à part de supporters au terrain est-ce qu'on peut parler de meilleure Cannes et puis les stades sont vides dans les autres matchs mais quand on parle de meilleure Cannes c'est comme les coups du monde organisés en Europe il n'y a pas un match de coups du monde depuis le stade est vide il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas un match de coups du monde depuis le stade est vide tous les matchs de coups du monde sont remplis pourquoi ? parce que les pays qui organisent mettent les moyens mettent à la disposition l'accès aux supporters d'aller regarder les différents matchs même que ce ne sont pas les matchs de leur pays même que ce ne sont pas les matchs de leur pays regardez aujourd'hui le Cameroun ils ont envoyé combien d'influenceurs en Côte d'Ivoire à qui ils ont payé leurs billets ils ont payé leurs hôtels ils ont payé leurs résidences pour venir valoriser le Cameroun malgré que la Cannes n'est même pas organisée au Cameroun mais regardez nous dans nos propres pays nous sommes humiliés où nous sommes humiliés où on te regarde dans les yeux pour dire toi au Poutine National tu es qui tu représentes qui à patin moi je suis qui il représente qui il militaire sa mère je suis quelqu'un qui est suivi par 6 millions de personnes ce ne sont pas des animaux les 17 000 personnes en direct en ce moment ce ne sont pas des animaux ce sont des êtres humains ils me suivent parce qu'ils adorent mon idéologie ils me suivent parce qu'ils ont vu à moi un jeune vrai un jeune qui s'est battu pour se créer un homme vous ne me respectez pas mais je vais vous imposer à me respecter parce que je sais ce que je vois dans ce pays désormais je l'ai montré quand j'organisais mon conseil au palais de la culture à la 4000 place à Poutou chante quoi ? qu'il faut aller regarder le conseil dans Poutou mais j'ai augmenté le palais de la culture jusqu'à l'homme était dehors j'ai rempli le palais de la culture jusqu'à l'homme était dehors ceux qui n'ont pas cru aujourd'hui ne peuvent plus parler parce que j'ai fait 7 000 personnes au palais de la culture plus que la moyenne en la refusée du monde à cause de la sécurité en la refusée que les gens rentrent au palais de la culture donc je sais ce que je représente je n'attends pas que les gens me valorisent moi-même je me valorise moi et c'est de ça qu'il s'agit parce que personne ne viendra dans ces machins dans ta place si toi même tu ne connais pas ta valeur ce ne sont pas les gens qui vont te montrer ta valeur je vais montrer ce que je vaux désormais dans ce pays et c'est de ça qu'il s'agit je me réussis devant toute la nation ivoirienne quelle que soit notre désagence d'opinion quelle que soit notre frustration moi je n'ai même pas eu de ticket pour aller au stade la CAF ne m'a même pas appelé pour dire bon comme tu as suivi au moins par peut-être cinq mille personnes en te donnant un ticket il faut aller regarder le match j'ai regardé mon match sur moi à la maison où je suis en train de faire direct à ce moment là c'est là où j'ai regardé mon match parce que je n'ai pas de ticket personne ne m'a appelé parce que eux ils disent que moi je ne représente rien mais vos influenceurs qui représentent quelque chose là pourquoi la mobilisation n'a pas été faite comme il se doit pourquoi vos influenceurs ne parlent pas comme il se doit pourquoi vos influenceurs que vous dites quels sont les meilleurs influenceurs qui ont un contenu c'est et que nous avons un contenu qui n'est pas c'est et que nous on les représente rien dans ce pays là mais pourquoi vos influenceurs ne dites pas les gens au stade pourquoi vos influenceurs ne dites pas à laisser regarder le match de Egypte à laisser regarder le match du Ghana comme le CAF le prochain match qui arrive là ça sera encore vide mais c'est une humiliation c'est une humiliation de quelle meilleure canne parlons-nous si les stades sont vides de quelle meilleure canne parlons-nous si les stades si les stades sont vides là c'est de quelle meilleure canne on parle c'est de quelle meilleure canne on parle c'est de quelle meilleure canne quand je regarde aujourd'hui le président souffrit le président a pris des milliards et des milliards la canne normalement qui est organisée à 154 milliards il a mis plus de 500 milliards il vous a donné les moyens il a ouvert les portes il a ouvert les routes il a fait les travaux il a réouvert renouvelé les stades il vous a donné beaucoup d'achats pour que vous puissiez montrer aux yeux du monde entier que cette Côte d'Ivoire qui a connu la crise en 2010 mais malgré ça qui s'est rélevé en étant record n'est pas une Côte d'Ivoire comparable aux autres pays depuis la réponse Félix Voboying jusqu'à chez toi à la maison quand tu arrives en Côte d'Ivoire tu ne peux qu'applaudir la Côte d'Ivoire c'est ce monsieur à laquelle vous voulez humilier c'est ce monsieur à laquelle vous voulez humilier de quand tu arrives à la réponse Félix Voboying et que tu prends c'est-à-dire que le boulevard de Koumasi Makori jusqu'à aller à Crècheville et que tu rentres par le plateau et que tu te demandes véritablement est-ce que je suis dans un pays africain est-ce que je suis en Côte d'Ivoire ce président-là a tout fait tout mis en oeuvre il a donné de son sang il n'y a pas quelque chose qui tient au cœur de Président à la Côte d'Ivoire à ce moment-là que la Côte d'Afrique parce qu'il veut donner cette Côte d'Afrique à la Côte d'Ivoire il veut quitter le pays de manière historique pour que son nom soit gravé à jamais ne ferait pas humilier ce monsieur-là je vous dis on s'en fout des divergences d'opinions politiques moi je ne suis pas un HDP je n'ai pas aucun parti politique mais quand je vois le travail qui est fou par ce monsieur-là je ne peux pas accepter que vous venez l'humilier je ne peux jamais accepter ça je ne peux jamais accepter que vous venez l'humilier sur ce monsieur-là dites à vos influenceurs de faire des vidéos pour demander aux gens d'aller dans le stade dites à vos influenceurs de stopper cette magouille qui se passe la magouille où on paye les tickets et puis on va les vendre sur aux Ivoiriens à 40 000 francs à 50 000 francs vous vous foutez de qui ? vous vous foutez de qui ? vous vous foutez de qui ? il y a quel achat dans ce pays-là à ce moment ? et puis dans les petits paris ça va ? j'en fais des vidéos les gens sont au stade et puis quelqu'un a 200 tickets dans sa main lui il a 200 tickets dans sa main et puis il est arrêté là quand je vends le ticket à 40 000 francs tu ne veux pas vous dégager à ta main un ticket de 5 000 francs à 40 000 francs un ticket de 15 000 francs vous allez vendre ça à 60 000 francs un ticket de 100 000 francs VIP vous allez vendre ça à 300 000 francs parce que les Ivoiriens ont toujours d'achat à chier parce que si je ne regarde pas la coupe d'Afrique si je n'étais pas au stade je vais mourir quoi mais les gens préfèrent regarder la maison combien de personnes sont restées à la maison ? oh pourtant nous connaissons la Côte d'Ivoire un pays de fêtes jour de fêtes comme on le dit un pigob à mon frère Tamsi la Côte d'Ivoire qui est un pays de fêtes où les gens fêtent où les gens aiment s'amuser on va être dans les stades on va rire mais pour avoir assez au stade désormais c'est en mer pour avoir assez au stade désormais il faut lancer au colis parce qu'il n'y a pas de tickets même le deuxième mois de la Côte du Vendée il n'y a plus de tickets il n'y a pas de tickets mais le jour où il arrive vous vous promenez vous vendre les tickets aux alentours du stade vous appelez les gens non j'ai 10 tickets ici je vends un ticket à 40 000 non j'ai 20 tickets ici je vends un ticket à 70 000 vous êtes malade vous êtes malade dans vos têtes là ça ne va plus dans vos têtes là ça ne va plus dans vos têtes là je me réussis à travers mon canal demander à tous les ivoiriers je n'ai pas été payé pour venir m'asseoir ici personne ne m'a payé la preuve en est vous savez tous que personne ne m'a appelé pour dire à Pouture Nationale on a besoin de ta voix pour que tu puisses parler à travers la Troie d'Ivoire et inciter les gens à venir au stade parce que vous m'avez montré que je ne suis rien mais malgré que je ne suis rien la Côte d'Ivoire vaut à mes yeux et j'aime ma Côte d'Ivoire et je suis fier d'être ivoirien je suis fier d'appartenir au pays de Didier Trouba au pays de Mars Gradel le pays de Franck Essier le pays du président Alassane Ouattara le pays de Blancouté le pays de Laurent Babou le pays de Papa Bédier je suis fier d'appartenir à cette Côte d'Ivoire et je ne peux pas rester en mage voyant mon pays être humilié être rabaissé et puis ne rien dire j'aimerais demander ici à toute la Côte d'Ivoire sauter comme un seul homme pour aller regarder les autres matchs oui ça y va de l'honneur de notre pays ça y va de l'image de notre pays ça y va du soutien ça y va c'est de cet amour fraternel cette Côte d'Ivoire hospitalier où on dit la canne de l'hospitalité mais une canne de l'hospitalité où les autres matchs sont vides c'est une canne de la honte et nous devons le dire et moi je ne veux pas que cette canne soit une canne de la honte parce que ce qui a été mis en place n'a jamais été mis dans un pays africain il n'y a pas il n'y a pas quand on parle de l'infrastructure où il y a l'accès qui a été mis pour que les Ivoiriens puissent aller au stade il n'y a pas on a vu ici la canne de l'hospitalité au Cameroun où les gens sont allés débrancher les caméras parce qu'ils n'ont pas payé les 15 000 francs chez nous en Côte d'Ivoire ça ne se fait pas chez nous en Côte d'Ivoire personne ne peut débrancher une caméra à cause des 15 000 francs c'est pas on n'a pas cœur de ça la prison va te dégoûter j'aimerais vous demander ici allons-y dans les stades la Côte d'Ivoire ne peut pas jouer et puis le stade c'est la vide le Nigeria ne peut pas jouer et puis le stade c'est la vide les autres pays quand ils vont au stade nous on doit aller les soutenir on doit aller regarder tous les matchs je me mets ici en genoux devant tout le peuple ivoirien nous n'avons qu'un seul pays ne restons pas cloués dans nos salons moi c'est parce que je n'ai pas de ticket je vais payer un ticket on me dit un ticket VIP de 100 000 francs moi je vais payer ça à 300 000 francs mes parents souffrent mes parents souffrent je ne suis pas riche pour payer un ticket de Côte d'Ivoire 300 000 francs pour aller regarder le match je suis obligé de regarder le match chez moi à la maison mais en fait que je regarde le match chez moi à la maison je me reste de demander à tous les ivoiriens je vous demande pardon la canne c'est chez nous ce drapeau là on n'a pas deux il n'y a pas deux Côte d'Ivoire on n'a qu'un seul pays la Côte d'Ivoire depuis tant de feu Boigny Bédier Guéry Robert Laurent Gbagbo jusqu'à Addo on n'a qu'un seul pays et nous devons rendre ce pays là fier je demande ici à tous mes abonnés à tous ceux qui me suivent à la Côte d'Ivoire à tous ceux qui vous ont senti frustrés humiliés parce qu'ils ne sont pas appelés vos influenceurs la Côte d'Ivoire l'Apouture Nationale n'a pas été appelé je vous prie et je vous demande pardon allons-y remplir les stades je demande ici à tous mes abonnés à tous ceux qui m'aiment de près ou de loin à tous ceux qui aiment le guide que je suis à tous ceux qui aiment l'Apouture Nationale je vous en supplie et je vous demande pardon je vous demande pardon allons-y remplir les stades allons-y regarder le match d'Egypte allons-y regarder le match du Ghana allons-y regarder le match de la Côte d'Ivoire celle du Burkina celle du Mali allons-y dans les stades et rendons le président Hassan Ouattara fier rendons la Côte d'Ivoire fier et c'est de ça qu'il s'agit ne comptez pas si ces vieux qui ont pris des milliards qui sont assis dans les salons et qui pensent qu'ils connaissent mieux les Ivoiriens que nous-mêmes ils ne nous connaissent pas vous ne nous connaissez pas si vous pensez que vous connaissez les Ivoiriens mieux que nous vous ne nous connaissez pas les Ivoiriens marchent par un décret et par un petit clic l'Ivoirien là un petit clic il peut te montrer qu'il est unique en son genre comme façon ils se sont levés comme un seul homme lorsque Jonathan Morrison était bafoué et humilié ils se sont sentis comme un seul homme mais quand l'Ivoirien voit qu'il est un soutien mais que ton soutien n'est pas un bon soutien il quitte derrière toi mais cet Ivoirien là j'ai envie de lui parler ce soir j'ai envie de dire à cet Ivoirien là va rendre la Côte d'Ivoire fier je demande à tous les Ivoiriens de remplir nos stades je demande à citer la vente des tickets soit faite de manière transparente pour donner l'accès aux Ivoiriens d'aller regarder les matchs vente des tickets de 5 000 francs à 40 000 francs est une escroquerie morale et toutes les personnes qui vont attraper en train de revendre des prix des tickets au double doivent être condamnés et ça c'est normal ce sont des frôleurs ce sont des voleurs et on doit les mettre en prison tous ceux qui vont vendre des tickets de 5 000 francs à 10 000 francs est un voleur on doit l'attraper et le mettre en prison l'état de Côte d'Ivoire et la police nationale soyez vigilants vérifiez les revendeurs qui sont aux alentours des stades ce n'est même pas normal qu'on puisse aller retrouver même des tickets aux alentours du stade ce n'est pas possible ce n'est même pas normal et ce n'est pas possible ce n'est pas normal qu'on puisse retrouver des tickets aux alentours du stade ce n'est pas normal je demande ici à la police nationale d'être vigilant parce que les gens veulent bafouer la canne il y a des gens peut-être qui ont été payés pour venir humilier le président Hassan Ouattara qui ont été payés pour venir bafouer cette canne là c'est ceux-là qui vont acheter des tickets de 60 millions de 50 millions et puis ils les donnent à l'être petit parce que l'être petit va aller vendre des tickets à 30 000 francs non le vieux on connait les Ivoiriens on connait les Ivoiriens les OJ là en les vendant les tickets à 40 000 30 000 imagine tu acheter un ticket de 50 millions c'est un business coûteux 50 millions moi je les ramène 100 millions et le gars aussi mouton qu'il est il va acheter un ticket de 50 millions et les tickets restent dans les mains parce que beaucoup des tickets sont restés dans les mains oui les tickets sont finis parce que vous avez acheté les tickets pour donner à vos petits pour aller les vendre mais est-ce que vos petits n'ont plus de les vendre tous les tickets non parce que la preuve en est il y avait au moins près de 30 000 personnes qui manquaient dans le stade yeah des ventures du stade tout était vide à tout est rentré au stade c'était pas rempli encore c'est une humiliation c'est une humiliation et c'est de ça qu'il s'agit et malgré que vous ne m'avez pas appelé je viens à vos secours parce que je sais que déjà même là malgré que vous ne m'avez pas appelé malgré que vous avez voulu me montrer que je suis un bon arrière dans mon propre pays je viens à votre secours et je demande aux Ivoiriens allez-y regarder les autres matchs allez-y regarder les matchs de tous les matchs allez-y dans les stades allez-y dans les stades mon message j'ai des tickets qui peuvent me permettre d'aller regarder les autres matchs franchement j'irai dans les stades je vais filmer la beauté de la Coupe d'Afrique et je vais relayer ça sur ma page pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est unique et seule à son genre aucun pays n'est comparable à la Côte d'Ivoire aucun président n'a fait qu'ici n'est comparable au président Alassane Ouattara et c'est de ça qui s'agit parce que pour moi j'ai le devoir de respecter mon président que je sois FPU que je sois que je sois que je sois le président actuel a l'obligation en a l'obligation de le respecter et c'est de ça qu'il s'agit et ça y va de la dignité de notre pays je demande ici à toute la Côte d'Ivoire à tout le peuple ivoirien sautez massivement sautez massivement sautez comme un seul homme pour aller dans les stades allez-y acheter les tickets le prochain match de la Côte d'Ivoire on doit refuser du monde le prochain match de la Côte d'Ivoire quand vous allez au stade on doit refuser du monde le prochain match de la Côte d'Ivoire on doit refuser du monde au stade le stade doit être rempli craqué à chier parce que nous n'avons qu'un seul pays nous devons le soutenir nos jeunes frères nos grands frères qui jouent en sélection qui se battent pour notre pays la Côte d'Ivoire je ne t'ai pas l'issue de mon petit Konaté Karim je ne t'ai pas l'issue de Franck Yannick Kessier la Panthère l'espoir du football ivoirien je ne t'ai pas l'issue de Mars Alain Gradel s'il nommait le Paul Biard mais c'est vrai que l'expérience fait chère l'expérience fait humain l'amour de son pays est incomparable face à ce grand garçon là Mars Alain Gradel beaucoup de chance à toi beaucoup de chance à tous les autres à Kosonou à tout le monde au Crassot à Folie à Badrali à tous ses frères Aurier battez-vous comme un guerrier nous là on va faire le travail de ramener des gens au stade vous le reste là battez-vous c'est comme Belém 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 a dit à Boutou National on a fait notre travail le palais de la culture est rempli c'est à toi de faire ton travail va et puis chante et montre à la Côte d'Ivoire que tu es désormais un artiste oui je suis l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire il n'y a pas aucun c'est moi-même qui me suis dit vous parlez de quoi on ne parle pas de qui tu ne parle pas de qui je suis l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire il n'y a pas aucun vous allez me respecter de force ou de gré c'est moi qui vous dis ça mon talent va s'imposer à vous le travail que je vais fournir face à ma carrière face à mes conseils va s'imposer à vous et c'est de ça qu'il s'agit que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu bénisse la Fédération Ivarienne du football que Dieu bénisse papa Idriss Diallo mais j'aimerais dire vieux ceux que tu as mis à côté de toi il faut vérifier s'ils font le travail parce que c'est ton nom qui en regarde c'est pas quelqu'un d'autre non allez là il pleut il pleut pas c'est toi en regarde c'est toi tu as la tête de la Fédération Ivarienne du football t'es petit là ils achètent tous les tickets et puis ils donnent ça à l'air petit pour aller revendre c'est ce qui fait que le stade était vide hier c'est ce qui fait que il y a des gens qui n'ont pas eu assez au stade hier c'est ce qui fait que vos influenceurs que vous avez pris c'est la coquane qui a envoyé là vos influenceurs là il ne faut pas le travail il ne faut pas le travail c'est pas de se maquiller ça bien comme les traversiers pour aller au stade qui fait que on dit qu'on est influenceur non non être influenceur c'est de transpirer qu'en façon moi je transpire c'est de demander aux Ivoiriens venez d'un stade c'est de demander aux Ivoiriens venez de garder les matchs des autres pays pour que nous montrons quelle est la meilleure canne organisée chez nous mais quelle est la meilleure canne où les matchs des autres pays sont vides quelle est la meilleure canne la canne ça va vous dépasser est-ce que vous amusez la canne va vous humilier la canne va vous humilier si vous continuez dans vos bêtises là la canne va vous humilier la canne va vous humilier si vous continuez dans vos bêtises la canne va vous humilier si vous continuez vos bêtises regardez l'ouverture de la canne regardez l'ouverture une ouverture spectaculaire une ouverture qui n'a même pas une ouverture de la canne c'est un coup du monde qui a été organisé au Qatar un bâtard ouverture de la canne on dirait un coup du monde qui a été organisé au Qatar pourtant nous sommes un petit pays de moins de 30 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest la Côte d'Ivoire de Sucro Colo Libéria Guinée Mali Ghana mais regardez l'exploit que nous venons de faire aujourd'hui regardez aujourd'hui cette ouverture de canne qui a été mise en place regardez comment est-ce que nous avons valorisé l'Afrique la famille je vous en supplie regardez ici regardez ici je vous montre vous savez même je voulais vous montrer je n'ai pas fait la capture je voulais vous montrer ici regardez ça c'est le match hier le match hier a une bp regardez putain il s'est tombé même c'est moi je vais bombarder ce dieu ce dieu maudia là regardez ici regardez ça hier là c'est au stade d'une bp regardez hier ça c'est au stade regardez regardez Côte d'Ivoire elle a joué et puis tout est vide regardez le stade les chaises sont vides c'est une humiliation pour notre pays la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est en train de jouer et puis regardez comment c'est vide regardez comment c'est vide regardez les places là regardez les places comment c'est vide je demande ici à toute la nation ivoirienne à tout le peuple ivoirier sortez comme un seul homme allons-y regarder les matchs massivement sortez comme un seul homme allons-y regarder les matchs des éléphants allons-y regarder les matchs des autres pays le Burkina le Mali Guinée Egypte tous les pays africains qui sont là pour la canne là on doit aller leur montrer que nous en Côte d'Ivoire on vous aime et c'est de ça qu'il s'agit que Dieu vous bénisse n'oubliez pas jouez avec mon code promo apu225 si what is bet